Et bien salut à tous c'est Idiomas, on se retrouve sur EpicSaman pour la vidéo mise à jour donc on va regarder ensemble le patch note on va parler aussi du nouveau perso il y a également la nouvelle quête d'événements ici la quête web donc qui est sur le même principe il faut finir les aventures chasse hôtel de l'esprit arène ou expédition il faut les faire 20 fois donc je sais pas s'il y avait l'expédition à la dernière mais en tout cas c'est assez récent quand même mais voilà vous faites l'un de ces 5 contenus il faut du coup les cumuler 20 fois et vous avez à chaque fois les paliers d'énergie et en les récupérant vous obtenez aussi des chances d'explorer. Là en gros ça va être une sorte de petit labyrinthe bon là du coup j'ai pas de quête mais en gros vous allez avoir plusieurs directions vous choisissez une direction après c'est aléatoire vous avez des récompenses en fonction de ça et au bout de la 4ème vous arrivez au boss en l'illuminant voilà vous allez du coup avoir des récompenses en fonction de ça il suffit juste de choisir des directions entre 3. il n'y a rien de très sorciers après au niveau des récompenses on a à peu près les mêmes choses basiques on a de l'or on a de l'énergie des lignes d'élief et des charmes donc on est sur des choses assez basiques après vous avez du coup les bonus quand vous le faites plusieurs fois avec le fruit d'une équipe à pendant 12 heures vous avez les 3 invocations la mora et le cristal jaune appelé la gold transmite stone et ensuite le vote forcément mais voilà on est sur exactement le même le même système enfin les mêmes récompenses que sur l'événement précédent c'est juste le coup mi-jeu qui change et je trouve que cela ils sont assez rentable en termes d'énergie donc maintenant on va regarder les événements alors du coup celui de l'un mais du coup pour ceux qui ont amazon prime vous pouvez récupérer les lits fin on est arrivé sur le deuxième palier nous en reste plus grand chose ah mais voilà si vous avez l'amazon prime vous allez pouvoir récupérer à cette récompense ensuite la mise à jour on ouvre la page normalement ça devrait la mettre automatiquement s'il veut bien voilà ça c'est mis donc on a alors je sais pas comment ça va se prononcer flan à première vue ça va se prononcer comme ça en gros français donc un petit flan 5 étoiles et une histoire secondaire plus les poudres de savoir donc le nouveau perso on va en parler après il va falloir du coup plus la voir ce qu'elle va falloir mais on va en parler vite fait ça peut être un très bon un très bon support et voilà va falloir voir des tests etc je pense que d'ici la la soirée où que je vais essayer de la poule en live je pense que d'autres personnes auront déjà récupéré et la montée et après je voudrais voir ce qu'elle vaut en pvp ou en pv en tout cas en pv elle a moyen de rapporter quelque chose on va en parler juste après au niveau de ses compétences il ya aussi son artefact qui arrive donc un artefact tireur qu'augmente l'ardeur au combat du lanceur de 10% et obtient 10 âmes après l'utilisation d'une compétence non offensive les âmes ne peuvent être unique une seule fois donc c'est assez sympa c'est sympa après du coup là ils parlent pas ils parlent pas que ce soit il le lanceur qui balance une comment on dit une compétence non offensive mais voilà vous va falloir quand même le tester et ça reste aussi ça devient du 20% en level max ce qui n'est pas rien pour qu'elle soit plus rapide mais je pense que c'est une c2 l ce qu'elle en possède mais voilà ça va falloir tester cet artefact c'est ça je peux pas vous dire des bêtises alors que j'ai pas encore testé l'artefact que j'ai rien vu autour de ça donc à si vous avez l'info n'hésitez pas à le donner dans les commentaires en tout cas le l'ardeur au combat c'est à chaque fois mais les âmes c'est qu'une seule fois pendant tout le fight j'imagine pour ceci donc on a forcément sa bannière et ensuite on a aussi son histoire secondaire elle va être du coup elle va être du coup accompagnée de l'handi dans cette histoire sur le mondaire ce qui est ce qui est sympa ça permet de compte d'apprendre un peu plus sur ses personnages mais voilà c'est vrai c'est un événement cette story basique 1 vous avez une nouvelle monnaie certains persos sont améliorés vous avez les niveaux de difficulté avec les les niveaux enfin les niveaux avec les niveaux de difficulté le bureau d'échange avec les compos basique et dont les allées catalyseurs et rune pour elle forcément ensuite vous avez des corrections et des améliorations alors il ya du coup des nouveaux la saine correction du c'est un renouvellement du pack lunaire donc si jamais vous en aviez besoin vous pouvez le prendre il ya surtout le renouvellement de la liste de boutique de poudre de savoir donc n'oubliez pas que maintenant vous pouvez avoir les artefacts à 240 à les artefacts de la bannière en cours donc si vous poulez un flanc et va vous pouvez du coup récupérer son artefact facilement dedans alors ne l'achetez pas avant de poule un forcément si vous tombez dessus tant qu'à faire vous n'aurez pas besoin de dépenser des poules des dépous dans mais du coup vous avez aussi la bouteille de savoir qui vous permet de faire comme si c'était un doublon et donc d'améliorer par exemple un artefact limité ou celui que vous avez le plus besoin ensuite car à la baston il ya quitte de secours substance de temps et chanson des étoiles en artefacts 5 étoiles voilà donc c'est tout pour ce patch il n'y a pas non plus grand chose on va juste aller directement dans le journal voir un peu les statistiques et le skill set de flan je vais l'appeler comme ça mais n'hésitez pas à me reprendre dans les dans les commentaires donc elle est haut et c'est une tireuse si je dis pas de bêtises non une bêtise oui tireuse je dis pas de bêtises c'est juste que je clique pas au bon endroit bref donc elle est là donc n'hésitez pas à me dire la vraie prononciation dans les commentaires ce sera avec plaisir que je prendrai cette info donc déjà au terme de ces statistiques déjà en termes de statistiques qu'elle a une très très bonne vitesse 1 donc la 151 15 en vitesse elle est déjà bien assez rapide enfin bien assez rapide là déjà un bon un bon début ensuite elle a également une attaque moyenne à la mille une santé pas à pas énorme mais c'est une santé assez basique pour les archers une défense normale chance de critique normal dégâts critiques normales et c'est surtout au niveau de l'efficacité on récupère pas mal de bonus arrive avec 30 d'efficacité directement vous allez comprendre que c'est utile pour elle ensuite au niveau de ses dévotions c'est de l'attaque pour les deux persos de derrière ou de l'efficacité en focus ce qui a du coup un très beau rôle de soutien soit on la met en focus pour c'est c'est débat fait tout ça sont là mais en libération pour améliorer ses coéquipiers on va aller directement en en aperçu comme ça on peut le tester alors qu'on voit son ulti qui a assisté on va pas se mentir je trouve à ceci est bon du coup son s3 on va en parler tout de suite vu qu'on on voit ce que ça donne ça négocie une affaire donc ça fait une animation rendant tous les ennemis inguérissables et réduisant leur défense pendant deux tours donc un break def un break def 100% ça il me semble qu'on avait on n'avait que tywin qui avait un 100% après je crois qu'il ya bellona mais avec un équipement exclusif et j'ai pas d'autres persos qui me vient à l'esprit avec un break def 100% alors quand je dis 100% c'est que le sort lui-même n'a pas de chance de partir avec ou sans le debuff après forcément va y avoir une fois vous les avez lancé il ya le calcul entre la résistance de l'ennemi et à votre efficacité et malheureusement là on n'a pas de deux débats et on n'a pas non plus d'ignore résistance parce que je vous signe je vous dis je vous signale que du coup si vous le savez pas mais quand vous faites un débuff à il ya même si vous avez énormément de résistance d'effectiveness et que l'ennemi a énormément très peu de résistance il ya toujours si je dis pas de bêtises 15% je suis pas sûr d'une je crois que c'est 15 ou 25% je sais plus exactement de chance quand même qu'il résiste on y a toujours de l'aléatoire et que le soul burn ignore résistance ça permet de supprimer toute cette ce calcul de d'efficacité et de résistance et en plus ça supprime aussi la partie random et donc c'est du 100% sûr donc là vu que le sort à 100% et s'il y avait une une résistance à s'arrêter du 100% débuff à part si il y avait un lentille débuff forcément mais là c'est un bon petit break def avec un inguérissable ce qui peut être vraiment très intéressant en termes de deux dégâts là de boeufs l'ennemi se soigne pas et en plus il subira plus de dégâts donc déjà je trouve ça assez sympa tient d'ailleurs ils ont ils ont mis le full le truc des âmes en full maintenant dans l'aperçu je sais pas depuis quand c'est mais ça je l'avais pas remarqué ici maintenant on a monopole d'information donc là on a deux sorts qui sont non offensives on a du coup qu'un perso qui a juste un s1 et ici elle va avoir tous les six tours tous les cinq tours en plus 1 donc elle peut lancer son s3a et ça donne aussi trois âmes ce qui n'est pas rien vous avez en plus de ça le s2 c'est aussi un comme on dit une compétence non offensive qui se fait tous les trois tours au minimum vu qu'il n'y en a pas d'amélioration là mais ça va se lancer sur un allié et ça va augmenter encourager un allié augmenter les dégâts coût critique de cette d'allié pendant deux tours qui a augmenté l'ordre de combat de 30% et ça monte jusqu'à 40% en plus 7 donc c'est un pœuf combat redness qui n'est pas non plus à prendre à la légère c'est à peu près la même chose que taille win mais toi et taille win je crois que c'est 50% j'étais une bêtise ça fait longtemps que je n'ai pas joué donc je dis peut-être une bêtise à ce point à ce niveau là mais voilà ça augmente pas l'attaque ça augmente les dégâts critiques donc ça augmente les dégâts critiques de 50% pour l'instant la question que j'ai pas vu que je n'ai pas testé le perso c'est est-ce que ça dépasse les 350 de base je pense que oui vu que c'est un bonus qui se rajoute en jeu ça serait un petit peu dommage que ça ne marche pas mais voilà ça reste un très bon bonus même si votre personne n'est pas à 100% à 350 admettons que ça se récapait quand même aussi à 350 ça permet du coup avec ce personnage là de se faire un perso plus en attaque qu'en dégâts critiques et du coup devenir comblé avec elle je trouve ça vraiment vraiment sympa et du coup ça permet à ce personnage là de pouvoir servir déjà en pv pv admettons sur tout ce qui va être hunt dès le moment où vous voulez faire du one shot si vous manque du dps et ben du l'inclure n'est pas non plus n'est pas à exclure forcément et ça vous permettra peut-être de gagner le dps d'aller one shot la wyvern par exemple avec cygrette un stuff rage et cygrette surtout qu'elle peut break def aussi bon on peut pas faire les deux en même temps mais du coup avec ça en plus d'un buff attaque vos perso pourront le faire d'énormes dégâts donc elle peut fournir un énorme buff ce qui du coup revient aussi à quelque chose d'assez intéressant par la suite des événements parce que normalement semaine prochaine on va sûrement avoir un nouveau le nouveau set dont un qui devrait de la pénétration de défense donc ça veut dire qu'on peut très bien avoir un groupe avec le retour des cliveurs moins de groupes tanki en tout cas des groupes tanki mais qui peuvent se faire éclater par un cliveur avec la pénétration faudra voir à prendre avec des pincettes un bien évidemment mais on peut imaginer du coup d'avoir un cliveur qui a énormément d'attaque on lui met un autre buff attaque en plus dans le combat et en plus de ça un petit buff dégâts critiques pour augmenter pleinement sa puissance voilà et en plus de ça on va lui permettre de jouer rapidement parce qu'on va booster son attaque forcément elle est son combat readiness en même temps donc vu qu'elle est assez rapide de base on peut s'imaginer un genre de truc comme ça une team qui va préparer le gros dps pour qui enfin le main dps du groupe pour qu'ils fournissent le plus de dégâts possible donc déjà c'est une première approche à exploiter sur ce perso mais ensuite on a ici avec donc c'est son s1 on peut lancer celui-là elle peut lancer sur elle même donc elle va pouvoir commencer à plus tôt donc c'est toujours moi ça peut toujours être ça même s'il n'y a pas réellement un grand intérêt mais voilà après ici elle va avoir son s1 qui obtient une âme qui attaque l'ennemi avec un pistolet et qui dissipe un bonus d'avec 50% de chance ici on arrive à on a 10% ici 20% 25 donc on arrive à 75% de chance de dissiper un bonus donc quand elle attaque comme ça on va pouvoir dissiper un bonus avec 75% de chance plus après le calcul efficacité et résistance et le truc c'est que vous allez également avoir le soul burn qui augmente les chances d'effet de 100% alors du coup ça passe à 100% mais ce n'ignore pas la résistance donc il ya toujours le calcul efficacité et résistance derrière donc ça peut toujours rater et ensuite ça dissipe aussi un bonus supplémentaire donc ça fera deux bonus avec 100% sur le skill ce qui est vraiment pas mal du coup elle a un côté très très support offensif simplement parce qu'elle va booster votre team de en termes de dégâts enfin en tout cas un perso en termes de dégâts critique mais la booster aussi le côté offensif de toute votre team en retirant la possibilité de ce il à l'ennemi ainsi que la réduction de défense donc on est déjà sur un perso très offensif à ce niveau là on peut retirer un buff def une immunité ou un anti buff avec son s1 et aller débuff après avec son s3 quand même magnifique donc voilà je sais pas ce que vous en pensez de ce personnage là je pense qu'il peut être très utile pour un peu fait voilà pour et c'est pour fournir le plus de dégâts possible à voir également j'essaierai de vous le racontent dans le vous le rajouter dans les commentaires et dans la description pour vous confirmer la le cap si on peut dépasser le cap de 350 dégâts critiques d'un perso avec ce buff voilà donc n'hésitez pas également à le mettre dans les commentaires si vous avez déjà eu des tests ou testé vous même je suis aussi curieux d'apprendre la nouvelle voilà pour ce perso et pour les et pour les news on n'en reparlera du coup si elle tombe en invocation pendant le live donc n'hésitez pas à rejoindre la chaîne twitch le lien est dans la description ou alors venir sur le discorde pour partager votre avis demander des conseils et aussi avoir les notifications de live moi en tout cas je vous dis à la prochaine on parlera sûrement du perso comme ça allez sur ça oui attendez y'a aussi un autre truc il ya la rotation importante la rotation des mystiques avec chloé qui est très très qui peut être très utile vérifier aussi si vous êtes pas chauds vérifier aussi le perso qu'il y a derrière ça peut toujours être bien il y a cartouche là qui est très bien aussi en pvp qui peut être embêtant chloé est très bien je trouve aussi en termes de de rez mais voilà ça reste un très bon perso aussi donc vous avez cette rotation là et n'oubliez pas la semaine prochaine on à la fin de la rta donc si vous voulez vous classer pour avoir le skin de ml l'illica allez vous classer master avant jeudi voilà sur ce je vous dis vraiment à la prochaine ciao tout le monde bye hey oh et e oh et Sous-titrage ST' 501